Quand on démarre la musculation, on fait tous beaucoup d'erreurs et dans cette vidéo on va voir les 10 erreurs à éviter quand on débute, quand on commence la musculation. C'est parti, donc sans plus attendre, tout de suite, sans pub, sans rien. Premier point, donc je l'ai noté, c'est s'entraîner trop souvent. Souvent quand on démarre justement la musculation, on a tendance à y aller tous les jours de la semaine, au moins 6 fois par semaine, et à vouloir s'entraîner vraiment, vraiment beaucoup, parfois même deux fois par jour. J'ai même vu des jeunes, on a démarré, ils venaient le matin, ils me disent je reviens ce soir, je refais les addos et le cardio. C'est bien, c'est plein de bonnes volontés, mais le problème c'est que c'est le départ, que souvent on va avoir tendance à se fatiguer un petit peu, et que par la suite la motivation elle va s'estomper parce qu'on y a été trop fort. Démarrer un peu moins fort, peut-être que 3 séances par semaine, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile à tenir sur le long terme, et donc ce sera efficace et vous aurez des résultats. Deuxième point, c'est un peu la même chose, c'est s'entraîner trop longtemps. S'entraîner plus d'une heure et quart, c'est trop, une heure et quart, on va dire une heure et demie si vous comptez l'échauffement, les étirements, et un petit peu de cardio, c'est vraiment beaucoup déjà, ça suffit, ne fais pas des séances de deux heures et demie, trois heures, c'est beaucoup trop. C'est la même chose si on s'entraîne trop souvent, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas avoir envie de revenir à la salle, et en plus ça vous prend une grosse partie de la journée, donc vous allez tout le temps un peu y penser le soir, après le travail ou après l'école, il faut que j'aille faire trois heures encore de séance ou quoi, donc qu'est-ce que vous allez faire ? Au bout d'un moment vous allez avoir envie d'arrêter, sauter une séance, deux séances, et petit à petit vous allez complètement lâcher. Troisième erreur très fréquente chez les débutants en musculation, c'est faire des exercices d'isolation. J'ai fait cette erreur, donc c'est pour ça que je vous donne ces conseils pour ne pas la faire, c'est faire des exercices d'isolation. Par exemple si vous voulez faire les pectoraux, faites des exercices complets globaux, quand on dit polyarticulaires, ça veut dire que ça met en jeu plusieurs articulations, par exemple l'épaule et le coude. L'avantage c'est que ça va aussi solliciter plusieurs groupes musculaires, donc l'exercice d'entraînement sera plus intense, et vous aurez une meilleure réponse et donc vous pourrez plus facilement construire du muscle, ce qui va faire que vous serez plus facilement motivé et donc plus facilement musclé. Non, vraiment c'est que les exercices d'isolation c'est bien mais plus en fin de séance. Et quand on démarre la musculation, des fois on a fait beaucoup, ça rejoint un peu les deux premiers points, c'est-à-dire que vous faites des séances très longues parce qu'il y a beaucoup d'exercices d'isolation, et c'est pas forcément efficace, ça génère de la fatigue, ça génère moins de résultats, il faut vraiment que ce soit un complément de votre séance, mais ne vous tuez pas sur des exercices. Par exemple des fois je vois faire même des trapèzes, les gens ils font des schroelts, ils font 50 séries de schroelts, ça sert à rien, c'est vraiment une isolation sur les trapèzes, alors que si vous faites de l'épaule et jetez, si vous faites même du tirage menton, vous travaillez déjà les trapèzes, vous n'avez pas besoin vraiment encore de faire des exercices d'isolation, surtout quand vous démarrez. Parfois les gens ils font aussi les avant-bras à la salle, ils posent l'avant-bras, ils font juste avec un halter ou une petite barre, ils font juste les avant-bras, c'est un peu absurde. Quand vous démarrez en musculation, vous faites des exos complets, et si vraiment plus tard, après plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique, vous voyez que vous avez un petit retard, ok là vous allez faire une isolation sur un petit groupe musculaire ou des exercices un peu plus précis, mais pour démarrer, faites du sale, faites des gros exercices. Ensuite quatrième point, c'est un peu la même chose, c'est ceux qui font trop d'abdos. Quand on démarre, le premier objectif, souvent, puisqu'on est jeune, c'est elle à la plage, elle à la piscine avec la tablette de chocolat, donc on se tue aux abdos. Déjà parce que les gens ils pensent qu'en faisant des abdos, on perd le gras du ventre, chose qui n'est pas vraie, d'accord, vous ne pouvez pas se cibler, c'est parce que vous faites des abdos puis vous perdez le gras du ventre. Ça je pense qu'on vous l'a dit très souvent, mais en gros le corps il ne cible pas, sinon quelqu'un qui fait du vélo ou un marathonien, il pourrait être fin des jambes et avoir un gros ventre, vous voyez bien que ce n'est jamais le cas, donc vous ne ciblez pas la perte de poids. Et en plus, faire beaucoup d'abdos, donc un, ce n'est pas efficace pour éliminer du gras parce que ce sont des petits groupes musculaires, c'est un petit groupe musculaire qui consomme un peu de calories. Et en plus, si du moment où vous avez du gras dessus, vous pouvez faire tous les abdos que vous voulez, vous n'avez quand même pas la tablette de chocolat apparente. Donc ça veut dire qu'il faut faire d'autres exercices. Si vous faites une séance d'une heure, il faut faire 50-55 minutes d'autres exercices, comme je vous ai dit, polyarticulaires complets, donc ça va être quoi, squat, soulevé de terre, rowing, t-bar, détraction, du développé couché, du développé incliné, voilà, pour les principaux exos par exemple. Et après, vous finissez avec 5 minutes plus spécifiques sur les abdos parce qu'il faut quand même les travailler et beaucoup de gainage. Si vous devez faire des abdos, c'est 60-70% de gainage, différentes formes de gainage, et 30-40% d'abdos. Et là, vous aurez vraiment de bons résultats parce que les exos complets, désolé, les exos complets vont vous aider à éliminer le gras, à vous muscler, à avoir une plus grosse dépense calorique chaque jour, et après, on complète avec un petit peu d'abdos. Ensuite, cinquième point, là on a parlé surtout muscu, une des erreurs très fréquentes, c'est de mal manger. Quand on démarre en muscu, c'est super important tout de suite de régler son quotidien et donc d'avoir une bonne alimentation. L'entraînement, il ne représente qu'une heure sur la journée, une heure, une heure et quart, et après, il vous reste 23 heures. Et c'est important pendant ces 23 heures de bien gérer votre quotidien et surtout de bien manger. Si vous mangez mal, vous enlevez 80-90% des résultats de la muscule. Et ça, ça nous emmène tout de suite au point. Si suivant, c'est un peu la même chose, c'est bien récupérer, bien dormir. Si vous mangez bien, que vous vous entraînez bien pendant quelques temps, mais que vous avez une mauvaise récupération, que vous sortez tard le soir, que vous buvez de l'alcool, que vous faites la fête et que du coup vous récupérez très peu, vous allez être en surfatigue et donc du coup vous allez très vite stagner et forcément vous allez arrêter parce que vous n'allez plus pouvoir suivre régulièrement les séances. Bon, j'ai fait une petite pause pour respirer un peu parce que j'essaie d'enchaîner et je n'avais pas respiré pendant 8 minutes à peu près. Bon, septième point, c'est suivre les conseils ou vouloir imiter des anciens de la salle ou des gens qui ont un niveau différent du vôtre. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que parfois je vois des débutants qui arrivent et qui vont vouloir faire la même chose, soit qu'un ancien leur a dit, mais ce n'est pas parce que lui le fait qu'il a eu des résultats que c'est forcément la meilleure méthode. On a tous vu dans les salles des gens qui faisaient très mal certains mouvements, qui étaient même dangereux pour le dos ou quoi. Ils ont quand même des résultats, mais parfois ils risquent de se blesser. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous faites un mauvais solo état que vous allez vous blesser dans 100% des cas, mais vous prenez un risque. Et aussi, il y a certains coachs qui vont vous donner des mauvais conseils, ou en tout cas certaines personnes. Coach, ça arrive, parce que je l'ai déjà vu. Une fois, moi, j'étais dans une salle, un débutant qui arrive et qui fait du squat. Le coach, il vient et il lui dit, écoute, sur les squats, il faut descendre jusqu'en bas. Donc, il faisait un peu moins que des demi-squats. Donc, c'est vrai qu'il pouvait descendre un petit peu plus bas. Et le coach, il lui dit, il faut descendre jusqu'en bas. Donc, moi, je regardais, je ne disais rien et tout. Il le fait descendre jusqu'en bas, sauf qu'en bas du dos, il est arrondi. Et là, le débutant, il a une bonne réaction. Il lui dit, j'ai l'impression que ça me tient un peu en bas du dos. Je pense que le mouvement, ce n'est pas très bon pour moi. Il lui dit, non, ne t'inquiète pas, le coach, je n'ai pas mis très lourd. Fais le mouvement, tu vas t'habituer et ça va passer. Pourquoi il disait ça ? Parce qu'il partait du principe qu'il allait gagner en souplesse et qu'il allait pouvoir descendre jusqu'en bas. Mais sur ce moment-là, il n'a pas été très intelligent et surtout, il n'a pas été un bon coach parce qu'il le mettait en danger et que du coup, c'est bien plus risqué. Si vous n'avez pas une bonne souplesse articulaire, notamment de faire des squats complets, travaillez d'abord la souplesse en parallèle de vos séances et plus tard, vous pourrez descendre un petit peu plus bas. Mais ne faites pas ce que quelqu'un est capable de faire. Moi, je vois des gens qui sont capables de faire le grand écart. Je n'essaie pas de faire le grand écart comme ça, sans échauffement, m'arracher. Je n'arrive pas à faire des squats complets. Pour l'instant, je n'en fais pas. Si par la suite, je suis un peu plus souple et je suis capable de le faire, mieux sûr que j'en ferai. Il faut savoir adapter un petit peu. Pas parce qu'il y a un ancien qui fait des séances particulières que vous, vous arrivez, vous devez faire exactement la même chose. Et ça rejoint aussi le fait de ne vous entraîner pas trop longtemps. Moi, je vois plein de personnes qui s'entraînent deux ou trois heures qui vont dire aux débutants, fais comme ci, fais comme ça, machin, ils vont les cramer et au final, ils vont arrêter. Donc pour moi, c'est une erreur qu'on voit très fréquemment et c'est aussi pourquoi les gens n'arrivent pas à s'accrocher en muscu. Ensuite, huitième erreur, c'est ne pas avoir programme. Si vous arrivez à la salle et que vous ne savez pas ce que vous allez faire, c'est compliqué. Il y a pas mal de salles où les coachs proposent des programmes, même si ils ont des programmes basiques, c'est toujours bien. Au moins, vous savez quel exercice, n'hésitez pas à demander des conseils ou au moins avoir un programme. Si par exemple, vous en trouvez un sur un super site qui s'appelle bodytime.fr, c'est encore mieux. Bref, vraiment, c'est important de savoir. Pourquoi ? Si vous allez à la salle et que vous savez quel groupe musculaire vous allez travailler, quelles séances vous y allez, vous avez sept ou huit exercices à faire, vous les faites, voilà, c'est réglé. Alors que si vous arrivez et que vous ne savez pas quoi faire, que vous traînez un peu, vous allez commencer à discuter, vous allez faire un peu un exo, vous n'allez pas vous arracher et c'est comme ça que vous n'aurez pas de résultat, que vous pouvez en plus vous blesser et donc que vous allez arrêter la muscu. Enfin, neuvième point, pareil, ça se rejoint encore un petit peu, c'est ne pas s'échauffer. Si vous démarrez la séance et que vous n'êtes pas échauffé, les premières fois, peut-être que ça ne craint rien, mais petit à petit, vous allez toujours prendre un risque et vous risquez de vous blesser, donc d'arrêter la muscu et c'est de ne pas s'étirer. Donc ce point, il est important, le 9, parce que j'avoue que je ne le fais pas très bien et notamment en écrivant les points, là je me suis dit, il faut que je me concentre un peu plus là-dessus, pour qu'on s'échauffe au minimum 3 minutes. On augmente la température corporelle, bien sûr on prépare les articulations et les muscles et le fait d'augmenter la température corporelle, ça active un petit peu plus l'influx sanguin, les enzymes, tout ça, et donc on sera prêt à fournir un effort. Au niveau articulaire, au niveau musculaire, on sera également prêt, les tendons sont préparés, on va dire, à forcer ou quoi. Si vous n'échauffez pas assez, vous pouvez faire une ou deux séries, par exemple vous couchez, et d'un coup vous allez vouloir poser les altères ou quoi, et c'est là un étirement un peu fort, pour faire une déchirante du muscle ou une douleur à l'articulation. Ensuite, pourquoi s'étirer ? Je ne prends pas encore dans le débat, s'étirer à la fin de la séance ou en dehors, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais en gros s'étirer, fin de séance pour moi, c'est juste redonner la longueur initiale aux muscles, c'est-à-dire sans chercher à gagner en souplesse, mais juste récupérer un peu, parce que les muscles ont tendance à se raccourcir. Et si on dort des séances, idéalement le matin, vous pouvez vous étirer pour l'essayer de gagner un petit peu de souplesse, c'est top. Moi c'est aussi mon défaut, j'avoue que je le fais, je ne le fais pas assez souvent, et ce n'est pas bien. Bref. Et enfin, dernier point, c'est s'entraîner à l'orgueil. Pourquoi je dis ça ? Parce que 98-99% des gens sont comme ça, nous aussi, parfois avec Alex, Jacopo et tout, c'est juste qu'on voit quelqu'un, par exemple, faire une série, un ami ou quoi, et on veut faire à peu près la même chose, on s'est dit, il a mis un peu plus lourd, je vais faire pareil ou quoi. Sauf que la personne contre qui vous êtes, c'est juste vous-même, c'est-à-dire que vous devez vouloir progresser et pas forcément vouloir être meilleur qu'un autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez les charges que vous pouvez mettre, mais vous devez garder une bonne exécution des mouvements. Ne prenez pas de risque de vous blesser pour rien, c'est vraiment inutile, c'est un peu con, et si ça vous arrive, c'est vraiment dommage. Donc voilà, vous devez toujours faire attention de garder une bonne exécution. Après, bien sûr, quand vous aurez fait quelques semaines, quelques mois d'entraînement, si vous arrivez à être bien gainé, vous pouvez vous servir de l'élan sur certains mouvements, sur le dos, tout ça, parfois on le fait. Dans les traîneaux humus, on explique que du moment que vous êtes bien gainé et que le dos reste à plat, vous n'avez aucun danger. Juste, ça ne doit pas être la majeure partie de votre entraînement sur ces exercices-là. Et surtout, encore une fois, il faut penser à gainer et à vraiment vous prendre de risques et à ne pas vouloir faire mieux qu'un autre, mieux que votre pot ou tout quoi. C'est vraiment vous, contre vous-même. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste, dernier conseil, donc 10 erreurs à éviter et le plus important, c'est la consistance. C'est-à-dire que soyez réguliers, ne partez pas trop fort, mais voilà, visez sur le long terme, plusieurs mois, plusieurs années, vous verrez qu'après, on n'a plus du tout envie de lâcher. Je vous dis à très vite, si vous avez des questions, mettez en commentaire, je sais de répondre au maximum et surtout d'ici là, pour garder la pêche.